Donc, je suis à vous à toi, je m'appelle Daniel Créfet, je vis en Israël depuis plus de 40 ans, j'ai grandi à Paris, d'où mon français qui est à peu près correct, il n'est pas avec quelques fautes sûrement. Je me suis envoyé aujourd'hui pour faire cette conférence par l'Organisation Sioniste Mondiale, qui est elle-même financée par un organisme qui s'appelle Ofec Israël. Que fait l'Organisation Sioniste Mondiale ? Pour vous rappeler, elle a été fondée en 1897 au premier congrès sioniste à Bâle, 1897, ça fait déjà plus de 120 ans, et aujourd'hui, il y a plusieurs départements, et dans le cadre du département de la promotion de l'Aliya, ils font, nous faisons essentiellement une panne hébreu, je crois qu'il y en a même ici, dans ses locaux. Il y a le Morin, là, il y a le Morin. Il y a le Morin, bonjour. Des voyages d'études, et des conférences de personnes qui vivent depuis longtemps en Israël, pour vous présenter Israël, pour actualiser un peu les informations. Il s'avère que souvent, les gens restent avec des choses qui ne sont plus tellement à jour, et puis ça change chaque année, les choses évoluent, et on est content de vous les présenter. Voilà, j'ai choisi le sujet de présenter l'économie d'Israël aujourd'hui, donc surprise ou concrétalisation des prophéties, on peut regarder ça comme ça ou comme ça. Après, j'ai mis un point d'interrogation, c'est à vous de juger ou de voir. Il s'avère qu'il y a pas mal de choses qui se passent, et puis on peut les interpréter comme on veut. Alors, je me suis basé, en fait, sur un article qui a été publié il y a à peu près un an, quand on a annoncé les premières élections. Vous savez que maintenant, on va vers les troisièmes élections en Israël. Il y en a eu les premières en mois d'avril 2019. On a passé les deuxièmes au mois de septembre 2019, et on va vers les troisièmes au mois de mars 2020. Et donc, le journaliste qui a écrit cet article, il a regardé un peu la situation en Israël, il a dit, c'est vraiment, dans un pays démocratique, en général, quand il y a des élections, le principal enjeu, c'est l'enjeu économique. Les gens veulent à droite, à gauche, réforme sociale, économe, tout ça. Et là, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, ça l'a un peu intrigué. Et il a analysé la situation économique, et c'est pour voir quels sont ses arguments et ses données qu'il a analysées. Et puis, en contrepartie, il y a un livre qui est sorti il y a à peu près un an, écrit par... ou, disons, qui a été dirigé par... C'est le livre qui est ici, que vous voyez à nez vous voir. En fait, c'est le grand Abin Shmuel El-Yahou, le fils du Rav Mordechayel, qui a pris plein de prophéties, il a dit, regardez, il y a des choses qui se passent, seulement il faut les mettre noir sur blanc pour un peu voir ce qui se passe. Donc, c'est un peu voir les deux aspects des mêmes choses, mais présenter d'une façon, présenter de l'autre, après on verra. Donc, pour en arriver aujourd'hui, on ne peut pas commencer directement à entrer dans la piscine. Aujourd'hui, il faut passer par le vestiaire. Il y a 72 ans, quand même, d'histoires qui se sont passées depuis la création de l'État d'Israël. Il y a évidemment des choses qui ont commencé avant la création de l'État d'Israël, mais on ne peut pas faire non plus une rétrospective. On est dans le cadre de, après on voit toute la Torah sur un seul pied, donc sur une seule, on l'appelle en français, diapo. On va essayer de résumer. On peut résumer l'histoire de l'économie d'Israël, en fait, en trois périodes, depuis la création de l'État d'Israël. La première, la période de 48 à 85, donc presque 40 ans d'histoire, où l'économie était socialiste, basée essentiellement sur la production agricole, les mouchavimes, les kiboutines, l'industrie limitée, un tout petit marché, une toute petite population. Pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier aussi quelques données. Il y avait en 1918 seulement 60 000 habitants, surtout en Palestine. En 1948, déjà, on dit 11 fois plus, puisqu'il y avait 680 000. En 1953, ça avait doublé en quelques années, avec une alia massive, des juifs essentiellement des pays arabes, l'Irak, l'Iran, l'Afrique du Nord, l'Yémen, beaucoup de toutes ces aliotes qui ont été organisées par le Mossad dans les premières années de l'État. Pendant cette période aussi, plus de 40 ou une quarantaine d'années, il y a eu quand même pas mal d'événements. La guerre de 48, qui a eu beaucoup, avec énormément de victimes, puisque plus de 1% de la population est tombée au front. Il y avait 600 000, donc c'est plus de 6 000 soldats qui sont tombés. C'est énorme. Essayer de transformer ça, comme vous savez qu'en France, il y a plus de 60 millions de personnes, s'il y avait 600 000 soldats qui tombaient, c'est affreux. C'est énorme. Bien sûr, il y a eu la crise de Suez en 1956. Il y a eu la guerre des Cijons en 1967. La guerre qui prend en 1973, tout ça, c'est des événements qu'on regarde dans une perspective de beaucoup d'années. Ça se suit et on n'a pas le temps de se remettre, qu'il y a déjà quelque chose d'autre. Parce que finalement, quand on regarde ce que c'est entre deux périodes de guerre, c'est très rare. Toujours est-il que c'est la première période qu'on peut considérer comme période où l'économie était socialiste. Deuxième période, 1985-1990, c'est encore une fois assez schématique. On ne va pas jouer sur exactement quelle date, mais c'est la période. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période ? On arrive à, en 1985, le monde moderne s'ouvre. Les transports, le téléphone, la télécommunication, les prix des transports aussi des avions, tout ce qui est transporté est moins cher. Et donc la population s'ouvre vers le monde occidental et veut bénéficier de la technologie d'un côté. Pour vous donner une anecdote, pour comprendre, il y avait quand même un fossé entre ce qui se passait en Europe occidentale et ce qui se passait en Israël. Au début des années 80, quand on voulait acheter une machine à laver en Israël, on achetait et il y avait l'ordre de production qui se mettait en mars. C'est-à-dire qu'on l'avait trois ou quatre mois après. Il n'y avait pas de stock de machines à laver. Et on construisait les machines à laver en fonction de la demande. Donc ça faisait trois mois. Ça paraît, on ne parle pas des choses du Moyen-Âge, on parle de quand la machine à laver a commencé. Mais en Israël, ça se passait comme ça, au début des années 80. Je peux témoigner de la première machine à laver, je l'ai commandée, mais ça a pris trois mois jusqu'à ce qu'on l'ait. Je n'avais pas prévu le coup d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de lavomatique comme il y en a ici à Paris. Moi, j'ai grandi à Paris, j'étais sûr que je n'avais pas de machine à laver, mais il n'y en avait pas. Je vous passe les détails. Il y a eu à cette époque-là, on est arrivé à plus de 400% d'inflation. Donc ça, c'était aussi une période dramatique où l'argent parlait de perdre sa valeur. Les gens étaient affolés parce qu'ils recevaient leur salaire. S'ils ne dépensaient pas, ils perdaient leur pouvoir d'achat. Il y avait une dette nationale qui représentait deux fois et demie le produit intérieur brut. C'est-à-dire, puisque le pays produit en un an, il devait déjà deux ans et demi, je dirais. Il a été en quelque sorte, c'est comme s'il y avait un crédit de deux ans et demi d'avance sur ce qu'il produit. C'est comme si une famille a une dette. Alors ce qu'elle va gagner cette année, elle a multiplié par deux fois et demie. Donc on vit sur le futur et ça coûte très cher au niveau des intérêts parce qu'il faut bien suivre, mais il faut aussi payer des intérêts et ça pèse sur le budget de l'État. Et là-dessus est venue se brefler la première intifada en 1987. Et la troisième période, c'est la période qui a commencé à l'issue de ça, dans laquelle nous vivons un peu de temps. Ce n'est pas probablement qu'elle continuera plus longtemps, mais pour l'instant, on a 30 ans d'économie libérale dans laquelle le développement du RFDF, la découverte et l'expociation des gisements de gaz et bien sûr l'apport d'un million de juifs d'enseignes URSS qui sont arrivés, une grande partie de la population ont déjà formé avec des métiers, des métiers de la technologie, des médecins. Ça a apporté énormément d'oxygène à l'économie israélienne, même si au début il y a eu des difficultés d'intégration et des difficultés pour intégrer toutes ces personnes. Mais entre-temps, les années ont passé, maintenant l'économie israélienne récolte les fruits. Et pendant cette période, la dette nationale, qui était, donc on a mis deux fois et demi plus grande que le produit intérieur brut, est passée à 60%, c'est-à-dire que c'est à peu près 6 mois, 7 mois, on vit sur un futur de 7 mois. La majorité des pays européens ont une dette de 100 à 120, 130, 140%, de leur produit intérieur brut. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus, beaucoup moins d'intérêt à payer sur la balance commerciale de l'État. Elle est libérée de ce poids des intérêts. Et puis aussi, c'est plus simple. On vit de ce qu'on fabrique, de ce que la transformation sépare sur le futur. Et là-dessus, dans le début des années 2000, la deuxième étape Fada qui a aussi fait des victimes, qui a perturbé le pays. Voilà, en quelques minutes, je vous ai fait un tableau rapide et bien sûr pas complet, mais en fait, les éléments quand même pour pouvoir partir et analyser maintenant le point de départ sur lequel on va continuer. Donc, on revient à l'analyse de Bloomberg, qui disait finalement le titre de son article, c'était « Les fermances de l'économie israélienne sont trop bonnes pour être remises en cause ». Et après, on ne discute pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont « oui, c'est comme ça ou c'est autrement » ou « c'est litigieux » ou « c'est… » on peut regarder, non, il était catégorique comme ça. Et alors, de quoi il parlait ? La croissance annuelle du produit intérieur brut, on peut voir des comparaisons entre Israël en gris, qui est la ligne dessus, on parle de moyenne de presque 4% annuelle depuis les dix dernières années, contre des choses qui vont autour de 2, 1,5 et 2%, autour de 1% pour la France, et pour l'OCDE ou les USA, autour de 2, 2,5%, donc c'est au-dessus. N'oubliez pas, c'est comme les intérêts, c'est en intérêts composés, c'est chaque année, mettez 1,04 fois 1,04, vers 1,04, c'est beaucoup plus que 1,02 fois 1,02, et c'est là-dessus que ça prend. Ça, c'était dans le carré d'un enchaîné, les 3% de croissance, il a dit que ça sera 4, c'est bon pour Israël, mais en France, c'est le contraire, c'est plus, on arrive à 2, on est... L'inflation en Israël, encore une fois, c'est beaucoup de données pour comprendre après la suite. Donc l'inflation en Israël, on vous a parlé de 400% il y a 35 ans, mais aujourd'hui, elle est pratiquement... Il n'y a pas d'inflation, on parle même de moins 1% en 2015, 0,2, 0,3, donc c'est une inflation qui ne dérange pas depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Là, il y avait l'influence de la crise de 2008-2009, là, c'était l'influence de l'intifada, qui a arrêté l'économie nationale pendant quelques... ou perturbé, disons, l'économie nationale. Ça, c'est... En France, il n'y a pas énormément de différence, mais il y a quand même un peu plus... c'est un peu plus élevé, mais en fait, de façon générale, on est dans une période au niveau mondial où l'économie... où il n'y a pas de... ce n'est pas... ce n'est plus un poids comme ça a été dans d'autres périodes. Le taux de chômage, aussi, en baisse, qu'on arrive à ce qu'on appelle en économie, on est à 3,5%, 3,4% même, on dit, pour 2019, ce n'est pas important, ça peut être un chômage de friction, ça ne veut pas que les gens qui sont en transition sont au chômage. Évidemment, vous trouvez toujours des exemples, les gens qui... Oui, vous connaissez quelqu'un qui est au chômage, vous avez entendu faire... Il y a du chômage aussi, mais celui qui veut travailler, qui est prêt aussi à accepter, il y a plus de demandes que d'offres. En fait, il y a plus de demandes... Pardon, il y a plus d'offres que de demandes, plus d'offres d'emploi, et il y a plein de postes qui ne sont pas convus. Et après, il y a toujours le problème de la coordination entre l'offre et la demande, est-ce que les gens qui cherchent du travail ont les compétences pour les postes qui manquent, mais de façon générale, ce n'est pas un sujet de préoccupation parce qu'il y a du travail en Israël, et Barron-Fachem, c'est aussi une bonne nouvelle. Pour comparer, en France, on a les chiffres officiels, on est autour de 10%. Certains disent que ce sont des chiffres qui ne reflètent pas la vérité, mais enfin, on a pris les chiffres officiels, on ne va pas rentrer dans la polémique. On a déjà parlé de croissance. Il faut aussi comparer Israël à des pays qui sont de la même taille. En Israël, aujourd'hui, il y a 9 millions d'habitants. On a une croissance des 18 dernières années qui arrivait à sur plus de 69%. En Autriche, dans la même période, au point de vue de la population, ça ressemble, mais ça stagne au niveau de la croissance. On passe de croissance, pas de croissance moyenne, de croissance de toute cette période. La même chose en Suisse, qui est à peu près un pays qui ressemble beaucoup à Israël parce qu'au niveau de la superficie, c'est seulement deux fois plus grand qu'Israël. où les autres pays sont beaucoup plus grands. Là aussi, une croissance limitée. Et ça, c'est sur le passé et sur le futur. Israël fait encore partie des pays qui sont, d'après l'OCDE, à continuer pour 2020, à avoir 3,5, 3,6, une croissance importante par rapport aux autres pays. Ça, c'est les quatre premiers qui mènent les 34 pays, si je ne me trompe pas, de l'OCDE. On revient de nouveau à les mêmes données, 60-69% de croissance accumulée en Israël. Que des bonnes choses. Par contre, 4,9% c'était pour l'Europe et l'Asie du centre et 33% pour la rue du sud du nord. Le monde entier à 34%. Évidemment, la Chine et les Indes font grimper les chiffres. Et même des pays comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui se développent beaucoup, sont beaucoup en arrière par rapport à ce qui se passe en Israël. Encore des données. Alors, on parle beaucoup, tout ça, ça influence sur le niveau de vie. Mais il y a aussi une autre chose dont il faut parler, c'est la qualité de vie. Parce que c'est le niveau de vie, on peut avoir des niveaux de vie extraordinaires, mais est-ce qu'on a une bonne vie ? Est-ce qu'on est content de ce qu'on fait, de ce qu'on a, de la façon dont on vit ? Alors, il y a depuis pas mal d'années le rapport mondial du bonheur. Ils prennent plein de... Ce qui est bien, tout ça, c'est que en fait, c'est des données qui viennent, qui sont aujourd'hui, on sait analyser, Big Data, toutes ces choses-là, on arrive à analyser plein de données. On met tout ça dans les ordinateurs et on arrive à avoir des indices qu'on peut comparer parce que c'est tout le monde et la même chose. On a pris des données parallèles dans plein de pays. C'est pas... C'est objectif, c'est pas subjectif que c'est certains qui ont voulu montrer quelque chose. On peut pas discuter là-dessus. Donc, ils prennent plusieurs indicateurs. C'est écrit ici, le PIB par habitant, l'aide sociale, l'espérance de vie, la liberté relative aux choix de vie, la générosité, la perception de corruption gouvernementale. Et de tout ça, ils font un indice. Et alors, où se trouve Israël ? Où se trouve Israël ? Où se trouve Israël ? En 13e position. Et regardez, qui c'est qu'il y a devant Israël ? Les pays de Scandinavie, l'Islande, qui est un tout petit pays, qui a quelques centaines de milliards d'habitants, c'est toujours rigolo de le voir dans des statistiques parce que c'est plus petit qu'une grande ville de France, mais il est quand même marqué. La Suisse, la Nouvelle-Zélande, le Canada, et puis Israël en 13e position. Et après, les pays d'Europe occidentale, vous les voyez ensuite, les Royaume-Uni, l'Irlande, et la France est là, comme je savais que vous alliez demander, j'étais aussi... Elle allait pas pour France. J'avais préparé le coup, donc 24e position, et avec une différence. Alors, encore une fois, c'est un indice. C'est pas qu'il y en a plein qui sont l'un après l'autre. Il y a pas une grosse différence au niveau du nombre de points. Voilà. Et alors, vous connaissez tous ce qu'on dit « Am Israël Chayr ». Alors, une nouvelle, maintenant, un nouveau slogan. On dit « Am Israël Chayr » « Be-hocher ». « Hocher » c'est le bonheur. Pas le « hocher » avec « alev » pas « hocher » avec le « hain ». Donc, les gens sont contents, ont la joie de vivre en Israël. Et encore une fois, c'est un indice qui est complètement objectif, qui le prouve, même s'ils n'ont pas forcément un niveau de vie qui correspond au niveau de vie européen et qui a plein d'autres choses. Mais les gens sont contents de vivre et c'est important de le montrer. Évidemment, il y a des choses à améliorer. On ne peut pas dire que tout est formidable et qu'il n'y a que c'est le paradis sur Terre et que tout est rose. Donc, dans les choses à améliorer, on parle, et on en parlait aujourd'hui, au point de vue de l'indice de corruption, Israël est placé en 34e position sur 160 pays. Évidemment, ça pourrait être plus, tous les pays arabes sont en fin de liste, où ils commencent par la fin. Mais en Israël, ça pourrait être mieux si déjà on arrive à avoir de bons indices, plein d'indices, pour pouvoir rester en 34e position. Donc, c'est quelque chose à améliorer et qui n'est pas acceptable, qui n'est pas normal. Mais il y a déjà une prise de conscience de ce sujet-là. Il y a l'antagonisme des clans politiques. Trois élections en un an, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il faut aussi s'en occuper. On trouve un autre système électoral qui rend des choses plus claires. Le prix de logement, vous le savez tous. On fait beaucoup d'efforts pour essayer. On dit qu'au moins, ça n'augmente plus, mais ça n'a pas baissé. Peut-être, oui, en euros, ça continue à monter, mais ça, on n'est pour rien si l'euro baisse par rapport au chèqueur. Mais en chèque-là, il y a un ralentissement, mais c'est encore cher, c'est sûr. Il y a un grand retard, en fait, là aussi, c'est l'offre et la demande. Il y a un grand retard sur le nombre de débuts de construction, de construction. donc c'est un problème qui reste à régler et qui ne sera pas facile parce qu'on a une bande de croissance démographique. Donc ce n'est pas qu'il y a eu un baby-boom et tout d'un coup, il y a une période où il y a plein de gens qui arrivent à l'âge adulte et qui veulent habiter. Ça continue. Donc c'est un problème qui se résoudra finalement. Il y a au niveau de la justice, il y a une abondance de lois et de décrets qui ne sont pas toujours très logiques, qui sont construits l'un sur l'autre de façon pas, des fois, anachronique ou des fois, des choses qui vont l'un contre l'autre, enfin, qui diminuent la liberté de l'individu. C'est deux choses, encore une fois, dont on parle, donc il y a conscience, donc on essaie de les améliorer. Il y a aussi le problème où la carte d'Israël a une grande concentration de la population autour de la coopération de Tel Aviv et toute, pas seulement Tel Aviv, on peut dire de Netanyah à Jodd, qui a plus de la moitié de la population du pays concentrée là, et donc il y a une grande différence entre le centre du pays et la périphérie. Donc ça crée aussi des problèmes, c'est des choses qui doivent être résolues pour les prochaines années parce qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là, que la population soit si concentrée, elle continue à se développer, elle ne peut pas continuer à se développer, à être concentrée dans le centre du pays de cette façon, donc il faut développer des programmes de disperser la population ou de, au moins, si ce n'est pas dispersé, c'est encourager à aller vers l'extérieur. Et le dernier point, ici, c'est aussi, certains disent que la relation entre Israël et les Juifs de la diaspora n'est pas suffisante. Il faut l'améliorer aussi. D'autres points dont on parle aussi encore, c'est la productivité, bien sûr, dans le high-tech qui représente à peu près 10% des postes de travail. Il n'y a pas de problème de productivité, mais dans tout ce qui est low-tech, des vieilles industries, ce n'est pas assez performant et il y a des problèmes de productivité, c'est-à-dire le nombre d'heures investies pour produire un produit par rapport à ce qu'on peut comparer avec les autres pays industrialisés. Là-dessus, Israël est en retard et encore une fois, il y a une prise de conscience, mais il faut aussi résoudre les problèmes. Beaucoup de problèmes et on s'en occupe et encore une fois, déjà, on a dit que quand on a conscience du problème, c'est déjà la moitié de la solution. Il faut encore, dans les investissements publics, dans les services publics, de la santé, l'éducation, la formation professionnelle, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il faut libérer encore, il y a beaucoup de domaines qui sont soumis à l'intervention exagérée du gouvernement. On essaie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été améliorées dans ce domaine-là, mais encore, on rencontre des difficultés là-dessus. Il y a aussi certains, non, c'était plus pour ça de parler de ça, des syndicats qui sont très forts dans les ports, dans la société d'électricité, tout ça, donc très difficile de faire des réformes. Et le dernier point qui est aussi ici en France actuellement à la une, c'est l'influence du vieillissement de la population qu'il faut en fait ajuster les systèmes pour que ça soit gérable et après, on le verra plus tard, la situation est beaucoup plus saine en Israël qu'elle n'est dans beaucoup de pays du monde. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte quand on présente l'économie d'Israël, on a fait un tour avec plusieurs indices, bien sûr qu'on peut rentrer sur la monnaie et développer plein d'autres choses, mais le temps ne nous permet pas non plus de trop développer. Je voudrais aborder l'autre partie. Donc, à moins que vous vouliez poser des questions jusqu'à maintenant, on va continuer. Donc, il y a différents domaines qui ont été prophétisés, si on peut dire, par les prophètes. et on va aussi les présenter et on va voir que toutes ces bonnes choses, en fait, ce n'est pas forcément une surprise, c'était déjà écrit depuis quelques millénaires. Donc, le retour des exilés, vous le savez bien, Kibbutzka Luiot, la résurrection de la production agricole, aussi un sujet qui apparaît dans beaucoup de prophéties, la résilience économique, la construction du pays, la qualité de vie et ce qu'on appelle le Ticonola, on a trouvé de traduction, je ne sais pas si il y en a eu dans le français. On a retrouvé, à la fin de sa vie, David Belgorion, quand il est déjà plus Premier ministre, il s'est retiré, il est interviewé par un journaliste. Saufre croyance de l'appartenance de cette terre à ce peuple, si cette terre n'a pas été promise comme il a été décrit selon Dieu, alors par qui cette terre a été promise ? Toutefois, cette promesse a existé et quelle différence faites-vous entre la promesse et celui qui reçoit la promesse ? Nous avons une histoire de 4000 ans sur cette terre et il n'existe aucune histoire d'autre peuple sur cette terre. Nous avons été expulsés deux fois et nous n'avons jamais désespéré de revenir. Nous avons été expulsés par les Assyriens et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus avec les dix tribus. Nous avons été expulsés par les Babyloniens quand il y avait la royauté de Yehuda et nous savons ce qu'ils sont devenus. Les Juifs sont revenus avec l'accord de Koresh, pas les Babyloniens mais les Perses. Après cela sont venus les Grecs, ils ont régné, ils ont voulu dominer, nous avons combattu contre eux et nous avons eu raison d'eux. C'est pour cette raison qu'ils nous haïssent. Après cela sont venus les Romains et encore une fois ils nous ont expulsés. Mais les Juifs ne se sont jamais découragés de cette terre. Alors pourquoi ne se sont-ils pas découragés ? Difficile à dire. Personnellement, j'ai une explication. Ils n'ont jamais pensé que c'était la fin. Ils ont été dispersés par tous les peuples de la terre et il n'existe pas d'autre peuple qui a été autant dispersé et qui a quand même malgré cela survécu. Et pas seulement survécu, ce peuple est resté debout. Et ces peuples parlaient toutes les langues différentes. En Perse, on parlait le Perse au Brésil, on parlait le portugais en Allemagne, on parlait l'allemand. Et dans chaque pays, c'était une langue différente. Mais les Juifs ne faisaient pas partie de la terre où ils habitaient. Mais dans ces conditions, quel est le rapport entre cette terre et ce peuple ? Mais parce que, parce que c'était leur terre et qu'ils ont créé quelque chose, une relation avec cette terre qui n'a jamais été créée par aucun autre peuple dans le monde. Et jamais, ils n'ont jamais désespéré du fait que c'était leur terre. Mais cette foi dont vous parlez et c'est une foi en nous-mêmes, en nous-mêmes, pas en Dieu. Eh bien, le fait que vous dites foi en nous-mêmes et pas en Dieu, c'est une négation de Dieu. Il n'y a aucune chose en nous-mêmes sans Dieu. Et il n'y a rien dans ce monde sans Dieu. Je peux vous assurer qu'on a de l'eau, on ne la gaspille pas, mais on a toujours de l'eau au robinet. Personne n'a jamais pu ne pas se doucher ou ne pas tirer la chasse d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau, chose qui arrive dans beaucoup de pays limitrophes à Israël. Et c'était aussi un problème. Donc, les usines de dessinlement d'eau qui sont très développées en Israël, un problème, il y a une quinzaine d'années, on a commencé avec la population augmente, il manque de l'eau, les campagnes ne vous servaient pas d'eau ou diminuées, il fallait arrêter d'arroser les jardins, on n'a pas le droit de laver une voiture au tuyau, toutes ces choses-là, et regarder à quelle vitesse toutes ces stations ont été développées. La première à côté d'Ajcolon en 2005, la deuxième à côté de Palmarim qui est à côté de Richonot-Zion en 2007, la troisième à côté de Khadera en 2010, c'est-à-dire tous les deux, trois ans, une nouvelle station après 2013 à Sorek, c'est aussi Nachal-Sorek, pas loin de Richonot-Zion de l'autre côté ou plus au nord de Richonot-Zion après H2 en 2016 et actuellement une qui est construite près d'un ria sur tout le littoral des stations qui font qu'aujourd'hui elles produisent encore avant la prochaine qui n'est pas encore en construction actuellement, il y a 600 millions de cubes qui sont produits par le dessalement d'eau et qui en fait représentent deux tiers de la consommation 67 millions de cubes, c'est-à-dire une personne utilise à peu près 100 mètres cubes d'eau par an en Israël mais 67 proviennent de ces stations-là donc c'est extraordinaire pour comparer on peut comparer disons à l'Espagne où c'est la moitié et seulement 30 millions de cubes qui sont produits des stations de dessalement il y a des pays où c'est beaucoup plus évidemment mais ils n'ont pas de problème d'argent puisqu'ils ont beaucoup de pétrole c'est l'Union des Émirats et c'est aussi pour une petite population et en Corvette aussi donc ils transforment en fait parce qu'ils ont leur argent en pétrole et ils le transforment dans ces installations-là l'Arabie Saoudite c'est tous les pays qui ont du pétrole ils font ça donc ça coûte d'un côté mais d'un autre côté ça permet on trouve des solutions quand il y a un problème et des solutions donc on n'est pas noyé par le problème on en a déjà parlé aussi mais c'était seulement pour montrer que la projection encore une fois faite par l'OCDE actuellement on a un produit intérieur brut en Israël par habitant qui est l'équivalent de 40 000 dollars un peu plus et il prévoit d'augmenter d'ici 4-5 ans à 50 000 dollars et sur ce graphe c'est en fait pour montrer par rapport à Israël par rapport à l'OCDE avant Israël le produit intérieur brut était le produit européen avait divisé par 1,5 voire presque 2 et petit à petit il s'approche il est 80-90% du produit intérieur brut des pays d'Europe occidentale donc on rattrape et probablement que dans les prochaines années on va même rattraper et réaliser donc tout ça des bonnes des bonnes nouvelles pour continuer l'abondance matérielle c'est aussi écrit déjà directement dans la Torah pas besoin d'aller chercher des prophètes on va lire l'éternel te rendra supérieur à tous en félicité et partir tes entrailles sur ton métal et ton sol sur la tête qui a juré tes aïeux et ton nez l'éternel ouvra pour toi son bienfaisant trésor le ciel pour dépenser à ton sol des pluies opportunes et faire prosperer tout le labeur de ta main à la labeur de la main aujourd'hui c'est peut-être pas forcément le labeur dans les travaux agricoles mais dans tous les travaux et tu pourras prêter à maintes nations mais tu n'en prêteras plus on sait toujours et c'est ce qui se passe aujourd'hui Israël a des réserves de dollars très grosses puisque il y a des investisseurs et il y a beaucoup de dollars qui se mettent en Israël et on investit énormément dans la recherche et le développement puisque d'après ce part ça c'était en 2010 en Israël l'argent investi les investissements dans la recherche et le développement représentait 4,2% du produit intérieur brut alors que dans la majorité des pays dans l'OCDE c'est 2% en France 2% aux Etats-Unis au Japon 3,3% donc en tête on développe tout le temps et tout le temps on est conscient que plus on recherche plus ça apporte des solutions et plus on mène j'ai vu tout à l'heure que sur les 100 innovations qui sont dans le Times ils font chaque année la liste des innovations présentées des pays présents alors Israël a obtenu pour 2019 9 des 100 nouvelles innovations mais n'oubliez pas que c'est un tout petit pays qui n'a que 9 millions d'habitants et on va voir plus tard ça part dans la population du monde c'est pas tellement difficile à calculer puisqu'il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la planète et 9 millions ça fait un peu plus que 1 pour 1000 mais seulement on a 9 des 100 innovations elles viennent d'Israël c'est des choses une d'elles d'ailleurs c'est l'eau c'est transformer l'air en eau c'est déjà des appareils dont on se sert en Afrique des endroits où il n'y a pas d'eau et il suffit d'apporter l'électricité ou alors ils arrivent même avec une combination de panneaux solaires qui font de l'électricité qui font marcher cette machine qui transforme l'eau et qui transforme l'air en eau en fait décompose l'air et ça permet d'apporter à boire à des populations qui manquent d'eau le nombre de start-up en Israël vous savez aussi que depuis j'ai un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années Start-up Nation on est toujours autour de 2400 à 2500 start-up en Israël ce qui est impressionnant aussi et de nouveau c'est à peu près que ce soit pas le même passout mais ça ressent on rassure bien des peuples mais on te donnera donc c'est des choses qui se concrétisent aujourd'hui la sagesse aussi vous savez de quoi il s'agit ici sur ce champ photo-vetaïque sa surface est comme 660 terrains de foot l'un à côté de l'autre ça permet c'est dans le Negev à Chalim donc c'est tout c'est 55 000 panneaux solaires l'un à côté de l'autre il y avait des panneaux des grands panneaux solaires qui sont orientés vers cette tour qui reçoivent la réflexion du soleil et ça permet de ça permet de de produire de l'électricité pour 120 000 foyers c'est déjà une ville puisqu'on multiplie par 3,5 à peu près on arrive à 400 000 habitants donc d'un endroit comme ça qui est pas mal grand effectivement 665 terrains de foot mais c'est quand même et c'est le plus grand au monde il est en Israël quelque chose comme ça donc là on parle de la sagesse votre sagesse et votre intelligence sur ce que vous développent lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois ils diront elle ne peut être que sage et utilisante cette grande nation on va le voir encore par la suite de nouveau l'investissement dans la recherche et le développement c'est toujours les mêmes chiffres le seul pays qui côtoie c'est la Corée du Sud on va en reparler très rapidement ça aussi vous le savez le nombre de prix Nobel juifs et israéliens par rapport à la population est énorme d'Israël ou mal qui est le prix Nobel d'économie en 2005 et donc proportionnellement encore les juifs représentent ici 0,2% je pense que c'est plus presque de 1,5 de 0,15% enfin très peu et à 112 fois par rapport à sa proportion dans la population du monde il y a 112 fois plus de prix Nobel qu'on pourrait espérer selon la moyenne donc c'est pas marginal c'est un petit peu plus dans le domaine de l'économie dans le domaine de la médecine et physiologie de la physique de la chimie apparemment en littérature et les prix Nobel de la paix on est moins performant mais c'est aussi on sait que ça vient d'autres raisons ceux qui l'ont aussi en général quoi encore la construction du pays regardez le nombre de villes juives en Israël en 48 il y avait en 50 ici c'est marqué il y avait en 40 il y avait 34 34 villes juives aujourd'hui il y en a 67 multiplié par 2 ça a été aussi écrit par le prophète Ézéchiel je vous repeuplerai dans les temps d'autrefois et vous ferez bien plus de bien qu'à vos débuts vous saurez aussi que je suis éternel la même chose pour dit par aussi Ézéchiel je repeuplerai les villes et les ruines seront rebâties le nombre d'habitants regardez dans les villes aujourd'hui Jéosalème a presque 900 000 habitants alors que il y a 100 ans il y avait 48 48 000 habitants donc 20 fois plus Tel Aviv commençait avec 3000 habitants aujourd'hui 420 000 et on ne parle pas de tout ce qui est autour de Tel Aviv Batiam, Prolon Gibataim Pet, Artigua Tel Aviv enfin toute la banlieue de Tel Aviv Tzfat était une petite ville de 5000 aujourd'hui 33 000 multiplié par 7 Nathaniel n'existait pas c'est encore les chiffres c'est les chiffres de 2013 ça a encore augmenté je crois qu'il y a déjà 240 000 à Netanyah Tibériad aussi Haïfa était une petite ville de 22 000 habitants c'est impressionnant quand on voit les choses et tout ça en un siècle Bercheva est un village avec 800 habitants on a dépassé les 200 000 habitants avec une université un hôpital et plein d'autres choses que je ne cite pas et les routes quand vous venez en Israël vous en rendez compte combien de routes on construit mais c'est aussi le prophète Isaïe qui a déjà dit nivelez la chaussée enlevez-en les pierres enlever les tendeurs pour les nations en 1960 il y avait 6500 km de route 30 ans plus tard le double 20 ans plus tard encore une fois multiplié par 1 et demi par 1 et demi ça veut dire qu'en 60 ans on a multiplié par 3 les routes qui sont passées de 6500 à 19000 km la qualité de vie on en a déjà parlé mais ça aussi ça a été prophétisé c'est un peu long alors je ne vais peut-être pas tout lire mais les psoquilles que vous connaissez parce qu'on les dit dans la Tfilah aussi car l'éternel qui padache la métier à quoi vous galeriez à 13 incumé non on le chante mais la suite ils viendront des chants sur les hauteurs des siens les conjures des biens de l'éternel du blé du vin de l'huile des produits du menu et du probétage ressemblera leur âme c'est ça le bien-être sera semblable à un jardin bien arrosé ils seront désormais exempt de soucis que des bonnes choses d'allégresse la consolation je ferai succéder la joie à leur tristesse je ressaisirai les prêtres des victimes grâces et mon peuple sera comblé de mes biens plus le fourrage on est plus explicite que ça c'est difficile encore un autre indice il y a l'indicateur de développement humain c'est pas le bonheur c'est le développement humain là ils prennent la santé l'angérité le savoir l'éducation le niveau de vie de nouveau ils en font un indice et Israël est entre la Corée du Sud et la France avec 35ème position donc de nouveau encore on parle sur presque 200 pays qui sont mesurés et puis là il y a aussi une surprise vous avez tous entendu parler du de la menace la menace démographique parce que les arabes ont plein d'enfants et les juifs en entrant en moins et bien j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer si on va directement au bas du tableau 2017 les juifs de 3,16 les arabes de 3,16 la seule la nouvelle est encore meilleure parce que si vous regardez la tendance depuis 25 ans ils sont en baisse ils étaient à 4,18 ils sont même montés à 4,37 et puis ils sont arrivés à 3,16 par contre chez les juifs c'est en accélération ou en montée progressive depuis 2,5 et on regarde tous les chiffres chaque année ça augmente ça augmente et ça continue d'augmenter et ça reflète le bien-être et le bonheur que les israéliens expriment dans les indices qu'on a vus on sait que les choses sont liées et donc finalement on peut dire que la menace démographique ça fait partie du passé et je peux vous assurer que c'est un sujet je n'ai pas amené les chiffres des années 70 et je me rappelle que je suis arrivé en Israël c'était dans le titre des journaux il y avait beaucoup d'universitaires qui parlaient de ça comment on va faire avec la population qui n'augmente pas assez il y a eu des surprises 1 million de vues qui sont venus de l'ancien milieu de l'ESS le taux de fréquentité qui augmente et vous voyez c'est aussi Israël en fait avec 3,1 encore une fois tout ça ce n'est pas des graves qui sont faits par l'israéliens c'est tout des choses vous voyez c'est même en français la majorité vient de l'OCDE et bien Israël est le pays où il y a le taux de fréquentité le plus important au monde aujourd'hui même des pays du tiers monde et de ça n'arrivent pas il y a pensé que ça a beaucoup baissé et là on est sur la ligne de 2,1 c'est ce qu'on appelle la ligne de conserver la population au même niveau de remplacement avec 2,1 la population reste stable au niveau des chiffres donc le seul le pays où c'est comme ça aujourd'hui actuellement c'est la Turquie ou l'Irlande à peu près cela la France même avec toutes les populations n'arrive pas à ce taux de remplacement par contre Israël oui et ça a une influence on en a parlé tout à l'heure justement quelle sera encore une fois les sources vous voyez OCDE Nations Unies rien de statistas c'est tout des trucs international et très objectifs prennent beaucoup de données alors regardez on parle de quelle sera l'ampleur du vieillissement démographique l'évolution du nombre de retraités c'est vraiment à la une aujourd'hui c'est le débat en France 65 ans et plus pour 100 actifs qui ont entre 20 et 64 ans donc on prend le point noir c'est ce qui se passe aujourd'hui le point bleu pour la barre c'est pour 2005 donc déjà aujourd'hui au Japon si on va vers le bas il y a à peu près 50 retraités pour 100 actifs mais dans pas tellement longtemps 30 ans c'est pas de façon qu'on sait regarder 30 ans en arrière on doit pouvoir regarder 30 ans en avant mais il sera ta chaîne et bien ils seront 80% on ne va pas passer en lit tous les pays mais la France est aujourd'hui à peu près à 32 et sera à 55 dans 30 ans et Israël actuellement est à 20 ou 21 et sera à 32 dans 30 ans donc sera au même niveau que la France est aujourd'hui il faut se reposer sur les lauriers mais c'est quand même une balance démographique qui permet un essor la suite de la croissance au niveau d'un poids par contre tous ces pays qui sont avec des chiffres qui vont aller en augmentant c'est impressionnant et c'est catastrophique c'est-à-dire que quand vous arrivez à des chiffres comme ça c'est-à-dire que c'est une personne qui travaille pour elle pour sa famille et encore pour une personne qui est déjà à la retraite et ça pèse et donc ça retarde et ça c'est un grand un grand handicap voilà et encore un dernier indice que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps parce que c'est tout récent donc pardon encore une fois l'US News qui n'a aucun intérêt à placer en analysant des données ils seraient en huitième position des pays selon leur force de power la force du pays donc ils seraient en huitième position alors mais si vous regardez la population des pays qui mènent les Etats-Unis 300 millions là aussi 145 la Chine 1 milliard 400 000 enfin des populations gigantesques quand on met ils seraient dans l'ordre des populations ils sont placés 108ème et ils se retrouvent avec des populations qui sont en tête du peloton on a dit tout à l'heure le pourcentage de la population mondiale Israël et 0,11% de la population mondiale si on regarde la surface de ces pays vous avez des pays comme la Russie qui sont 823 fois plus gros qu'Israël ou la Chine 467 fois donc Israël est un tout petit pays qui a une gamme qui est donc beaucoup plus petit et que tous ces pays le seul pays qui ressemble ici c'est la Suisse qui est placée en 14ème position qui est juste avant avec ces chiffres qui ressemble au point de vue de la population Israël mais qui a quand même une superficie de nous mais Israël donc c'est comme la Suisse en fait et quand vous regardez tous ces pays même les Indes avec 1 milliard 300 millions d'habitants un pays qui est 150 fois plus grand d'Israël et dans une 17ème position c'est impressionnant qu'est-ce que 9 millions de 8 millions et demi peu importe ces chiffres 9 millions c'est déjà en 2019 maintenant les derniers chiffres qu'on connait c'est quand même des choses qu'on ne peut pas ne pas y rester ne pas s'étonner et ne lui dire ah c'est normal c'est impressionnant voilà et donc le dernier sujet dont on a parlé c'est un petit coup de l'âme ce qu'en Israël à la fin des temps apporte au monde et regardez on a parlé maintenant des Indes avec 1 milliard 300 millions d'habitants il y a 2 ans et lui le premier ministre des Indes est venu en Israël est venu en Israël donc lui avec une population qui est encore une fois 150 fois plus grande que celle d'Israël un pays énorme on dit on a toujours appelé ça c'est comme un continent les Indes un énorme pays il est venu en Israël il est venu s'intéresser sur les solutions au niveau des eaux au niveau des eaux salubres au niveau de plein de choses mais il vient apprendre Israël et contrairement à ce que certains disent il s'avère que pendant les 30 dernières années le nombre de pays avec des relations diplomatiques a augmenté de 80 à 160 donc c'est encore une fois quelque chose d'important et ça aussi c'était prévu où c'est le prophète Isaïe professeur connu donc les pays et les nations vont venir se renseigner vont venir gravissons la montagne de l'éternel pour gagner la maison du Dieu Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers car c'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du Seigneur alors on peut expliquer la Torah est-ce que c'est la Torah vraiment la Torah ou est-ce que c'est toute la sagesse qui existe dans l'âme Israël chacun l'interprétera comme il veut mais c'est sûr que dans une synagogue on va dire la Torah mais c'est aussi c'est ce que l'âme Israël peut apporter aux nations dans un autre à la fin ça c'est à la fin de Ishaïah c'est aussi toutes les nations les peuples seront témoins de ton triomphe et tous les rois de ta gloire c'est ça un peu comme si on transforme on peut mettre un sous-titre à cette photo quand le premier ministre d'un pays énorme avec une population énorme qui est très fort et tout ça vient en Israël et pour se renseigner pas seulement une visite amicale c'est une visite de business aussi pour apporter et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont en Chine en Inde pour vendre pour apporter des solutions qu'Israël a trouvé pour plein de pour l'agriculture pour les eaux et pour plein d'autres domaines aussi et pour continuer j'ai pensé j'ai rajouté ça hier ou avant-hier vous avez peut-être entendu parler aussi de ce sujet là qui a un rapport avec ça il s'avère que la Corée du Sud qui est un pays on a vu qui investit énormément ils se sont demandé pourquoi les juifs étaient tellement intelligents et quel est la particulier ils ont analysé ils ont recherché ils ont dit c'est parce que les juifs étudient le Talmud et il s'avère qu'aujourd'hui tous les élèves en Corée du Sud étudient le Talmud pas pour le pratiquer pas pour l'appliquer mais pour faire fonctionner les méninges exactement et alors là c'est une agada qui est traduite en coréen il n'y a pas de juifs en Corée il y a peut-être des hommes d'affaires qui sont là-bas mais ils étudient donc c'est un peu c'est aussi impressionnant ils sont arrivés à la conclusion je me demande avec les chiffres là-bas je n'ai pas été vérifier combien d'habitants en Corée du Sud mais si ça se trouve il y a plus de gens qui étudient le Talmud en Corée du Sud qu'en Israël c'est comme vous savez qu'il y a plus de Chinois qui parlent l'anglais que d'Américains parce qu'ils sont cinq ou six fois plus alors il suffit qu'un sixième parle et ils ont dépassé les Américains voilà donc c'est beaucoup de données après à vous de réfléchir et finalement on revient à la promesse de Kadosh Burko Abraham Avidou tout de suite après l'Ethera après ils recevront la bénédiction ils seront restaudtés les familles de la terre c'est-à-dire qu'Israël aujourd'hui apporte une bénédiction à la terre alors tout le monde ne s'en rend pas compte il y a un certain qui essaye de nous taper dessus je dis toujours ceux qui ont malheureusement on parle d'il y a surtout c'était l'été dernier l'été 2018 quand tous les champs autour de Gaza ont été incendiés par des roquettes qui étaient pour mettre le feu ils s'attaquent aux récoltes mais en fait quand ils s'attaquent aux récoltes ils s'attaquent à Dieu de façon par transition c'est-à-dire si les récoltes les bonnes récoltes qu'on a vues c'est la récompense de Dieu c'est la promesse de Dieu en attaquant les récoltes que Dieu veut bien nous donner qui n'existaient pas il y a 100 ans il y a 120 ans sur ces champs donc en les brûlant en fait ils essayent d'attaquer Dieu de façon intermédiaire ils ne s'en rendent pas compte ou peut-être ils n'en sont pas conscients mais donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de soucis malgré on ne peut pas non plus minimaliser la situation et l'angoisse qui peut être créée quand il y a des attaques par des missiles et par toutes sortes d'engins qui certains sont interceptés mais même rien que l'angoisse des alertes et tout ça ce n'est pas agréable et ce n'est pas facile à vivre mais on va quand même vers une situation qui s'améliore qui ne fait que s'améliorer et qui est à mon avis femme générale qui est vraiment et c'était aussi l'idée dans ce livre que je vous ai présenté toutes les données elles viennent de là-bas du Rav Shmuel Eliyahu de rassembler de dire finalement ouvrez écoutez comme je vous l'ai dit ce matin aussi on dit la bracha après la haftara vene mani vdvarekha vdavarekha vdvarekha achor loyakoum c'est-à-dire que tout que Dieu nous a promis aucune des choses que Dieu nous a promis ne restera en arrière ne sera pas inaccompli tout s'accomplira alors il suffit alors on peut rester spectateur on peut rester spectateur et ne pas s'intéresser rester en dehors du stade on peut rester spectateur ou un peu aussi finalement devenir aussi joueur participer et acteur de tout ce qui se passe parce que finalement c'est des choses qui se passent mais si on reste trop longtemps spectateur alors peut-être qu'on rate le coche aussi voilà le reste vous le comprenez entre les dix voilà maintenant s'il y a des questions allez-y à votre côté Israël pourrait absorber notre million de juifs dans le monde comment Israël pourrait absorber tous les vues du monde regardez si quand il y avait 600 000 juifs en trois ans il y aura des solutions c'est vrai qu'on pense à ça aujourd'hui qu'on ne permet plus de construire très difficile très peu d'endroits on peut construire des maisons individuelles parce qu'il y a un problème mais il y aura la place je peux vous assurer si vous venez en Israël je vous prends dans des endroits on peut faire des dizaines de kilomètres de rien voir que des champs et des endroits où il n'y avait rien et il y a un petit village à droite à gauche qui commence des villages de juifs ou pas il y a de la place pour tout le monde encore une fois si Israël a réussi à intégrer 600 000 au livre quand il n'y avait que 600 000 et que les ressources étaient inexistantes je parle en cas de 48 à 51 52 alors à plus fortiori aujourd'hui comme je vous l'ai montré Israël est un pays fort au niveau économique et qui a les moyens aussi d'intégrer alors il l'a fait quand il y avait 3 millions et demi il est passé à 3 millions et demi à 4 millions et demi avec les juifs de Russie c'est pas ça qui freinera la possibilité de le faire vous avez vu sur la densité sur le point rond que vous avez marqué il y avait 460 c'est 5 litres par rapport aux deux bruits mais en fait on est concentré sur une grosse vous avez passé ça non je peux le remettre je ne veux rien cacher non c'est vrai il y a le problème de la densité je l'ai mentionné aussi avant quand je vous ai dit qu'une grande partie de la population est concentrée dans la coopération de Tel Aviv alors on développe des nouvelles régions il y a des nouvelles villes qui se créent vous avez peut-être entendu parler de Harish non il y a la place il construira des nouvelles villes Modine je me rappelle quand il n'y avait rien on se disait il y aurait une nouvelle ville aujourd'hui c'est une grande ville Ashkelon était un village je me rappelle Ashkelon il y a 40 ans c'était une petite ville elle a multiplié par 4 ou 5 toutes les villes ont augmenté je suis là je suis là